Je m'attendais à une question sur la technologie, les business plans, mais oui, les FinTechs, la création. Il y a des parallèles entre une start-up et une œuvre d'art. C'est un outil unique, c'est un acte de création, c'est fragile et fort à la fois, c'est non réplicable. En même temps, ça doit trouver son public, rencontrer une demande solvable. L'art vit aussi de demande solvable. Et puis, une FinTechs, c'est la gestion des contraintes. C'est Paul Valéry qui a dit « L'art n'est de contraintes, vie de lutte et meurt de liberté ». Je ne sais pas si mes FinTechs meurent de liberté, mais souvent, pendant plusieurs années, c'est gérer des contraintes très compliquées, trouver son public, son modèle, ses financiers, ses coéquipiers. Oui, oui, je pense que ça ressemble à une création artistique, même si, évidemment, on n'a pas la prétention d'être dépeintre des sculpteurs. Mais il y a quelque chose dans le côté unique, dans l'acte créatif, dans le fait de bousculer les certitudes, les habitudes, les conventions. Vous savez, on dit souvent qu'on est le gang des barbares. Moi, je suis le président, je suis le chef du gang des barbares vis-à-vis des banques et des assureurs plus classiques. Il y a un petit côté comme ça, iconoclaste. Je surprends, je choque, mais pas pour choquer, pour faire avancer les choses, pour faire réfléchir, pour créer des émotions. Oui, je pense qu'il y a un pont possible entre l'art et la fintech.